Les manifestations syndicales contre la réforme des retraites ont été un grand succès météorologique. Comparé au 1er mai glacé, défiler au soleil a dû être un plaisir. Pour le reste, on est guère plus avancé qu'il y a quelques semaines. Les syndicats affirment avoir rassemblé 2 millions de manifestants et bien sûr, personne ne les croit. Depuis quelques jours, le gouvernement est beau joueur, considère légitime la manifestation, reflet de l'inquiétude et personne ne croit que le gouvernement est sincère. Ils auraient préféré éviter ce rapport de force. Pour le reste, il faudra attendre la dernière manche, c'est-à-dire l'automne. Néanmoins, il y a quand même 2-3 lignes de force qui s'affirment dans le paysage. Une certaine forme de résignation des Français. Travailler plus parce qu'on l'en vit plus longtemps, les Français l'ont acté. Ensuite, ils trouvent tous la réforme injuste, c'est-à-dire trop dure pour eux que pour le voisin. Et généralement, trop dure pour eux, salariés du privé, que pour le voisin fonctionnaire. A vouloir épargner les fonctionnaires, Nicolas Sarkozy a peut-être braqué une partie de son électorat. On verra si le Parlement, l'aile droitière de l'UMP, arrive à corriger le tir sans que Nicolas Sarkozy en porte le chapeau.